Cinq erreurs que les débutants font lorsqu'ils peignent de la neige dans les paysages d'hiver. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va tout de suite commencer avec la première erreur. Eh bien, la première erreur que font souvent les débutants, c'est d'utiliser du blanc et du noir et du gris pour représenter la neige. Surtout, ce que je vois, c'est la neige dans l'ombre qui est représentée par des élèves débutants avec du blanc mélangé à du noir, donc du gris. Ce qui nous donne des, on va dire, des tableaux assez fades, peu riches en couleurs. Si vous regardez par exemple ce tableau de Claude Monet qui s'appelle Lapie, vous allez voir comment les ombres sont réalisées, sont montrées avec des mauves, des violets, des tons bleutés. Tandis que la neige dans la lumière, elle est beaucoup plus chaude, on voit vraiment une petite tonalité du jaune. Ça crée un contraste très intéressant entre les lumières et les ombres par des températures de couleurs différentes. Donc, s'il avait utilisé juste du blanc pour les lumières et juste du gris pour les ombres, ce tableau n'aurait jamais été un chef-d'oeuvre. Je m'en viens sur la palette. Voilà, donc si j'utilise du blanc et un tout petit peu de noir pour faire les ombres, voilà, je vais me retrouver avec une peinture en noir et blanc finalement. Ce sont des gris qui ne sont pas forcément très intéressants. Alors oui, je pourrais très bien avec des couleurs comme un petit peu d'ocre jaune teinter mon blanc et là déjà je me retrouve avec une belle couleur pour de la lumière. Un beau blanc, légèrement chaud. Alors c'est très peu, très très peu, c'est à peine à peine, c'est très subtil. Et dans les ombres, on pourrait aller chercher un petit peu de rouge, un petit peu de bleu outre-mer, voilà, et je mélange ça à mon gris, je vais obtenir un gris un petit peu mauve. C'est une possibilité. Mais à partir du moment où on a utilisé du noir, eh bien mon gris, il va être quand même assez sali et on n'obtiendra jamais des couleurs telles que Claude Monet les a obtenues. Donc l'idéal pour le gris, c'est d'éliminer le noir, ne plus s'en servir du tout. Vous avez la possibilité de faire vous-même votre propre noir, par exemple avec de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer. Selon la quantité de bleu outre-mer ou de terre d'ombre brûlée, vous allez avoir un noir qui va être plutôt brunâtre, plutôt bleuté. On va chercher un noir assez neutre pour commencer. Si je prends du blanc et que j'ajoute ce noir, voilà, je me retrouve avec un gris encore assez neutre. Je peux rajouter plus de bleu. On est d'accord que j'aurais très bien pu déjà mettre plus de bleu et moins de terre d'ombre brûlée dans mon noir, ce qui aurait fait déjà le travail pour cette teinte. Voilà, des ombres gris-bleutées. Alors déjà, vous voyez, on a la possibilité, en faisant notre noir, plutôt que de le prendre tout fait, d'avoir des gris déjà teintés, des gris colorés. Et le blanc, bien sûr, il faut toujours un petit peu le teinter aussi, ne jamais le laisser neutre, sauf peut-être des fois certains petits accents, petites tâches sur ce blanc coloré qui viendra faire des luminosités peut-être des fois un petit peu plus fortes et un peu plus neutres. Mais ce sont juste des petites touches, il ne faut pas trop en mettre dans notre tableau. Alors ainsi, on peut vraiment jouer sur nos couleurs pour aller un petit peu plus mauve, un petit peu plus bleuté. On a le choix des tons de gris colorés pour nos ombres. Et bien entendu, plus ou moins foncés aussi, il faut faire attention à ça. On va en parler un petit peu plus tard avec les autres erreurs que font les débutants pour peindre la neige. J'ai un cadeau pour vous, c'est un e-book, un nouveau e-book qui est entièrement gratuit, justement qui va vous permettre de gérer vos couleurs et d'utiliser vos couleurs de la meilleure façon possible. Ce e-book s'intitule « Palette parfaite » et vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. La deuxième erreur que font les débutants lorsqu'ils peignent de la neige et que, par exemple, ils veulent justement ne pas utiliser le noir mais utiliser des couleurs, c'est des fois de se retrouver avec des couleurs trop vives. Alors, on peut avoir des couleurs très vives dans une peinture moderne, une peinture exagérée, aux couleurs exagérées, ça c'est une façon de le faire, c'est possible, mais si on veut aller dans le réalisme, il vaut mieux éviter d'avoir des couleurs de neige trop, vraiment trop fortes et trop puissantes. Si on regarde cette œuvre de Tom Thompson, un peintre du groupe des sept, un canadien, donc on voit que c'est quand même très, très coloré, très vif. Si on regarde juste le bleu dans la neige pour représenter l'ombre, on voit que c'est exagéré de bleu. Oui, la neige, on peut l'avoir bleutée mais quand même pas autant. Donc, dans une œuvre contemporaine, ça marche, c'est bon. Si vous voulez faire de l'abstrait, si vous voulez faire du semi-abstrait, c'est bon. Mais si vous voulez représenter la neige de manière réaliste, il vaut mieux éviter ce genre d'erreur-là et utiliser plutôt des couleurs comme l'a fait Camille Pissarro dans ce paysage enneigé où on voit que les ombres bleutées sont vraiment beaucoup plus nuancées, plus douces que l'œuvre de Tom Thompson. Alors, il y a un moyen aussi de, on va dire, neutraliser un petit peu la vivacité des couleurs si des fois sur notre palette, nous avons fait une couleur trop vive pour la neige dans l'ombre ou dans la lumière. Je vais vous montrer comment on fait pour neutraliser cette vivacité des couleurs. On est d'accord que cette couleur-là, dans la neige, sera beaucoup trop vive. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir, si on a une neige que nous avons déjà faite comme ceci, comment est-ce qu'on peut neutraliser une couleur, peu importe la couleur, vous allez toujours pouvoir la neutraliser déjà en rajoutant du blanc. Donc, le blanc va neutraliser, on va dire, la saturation un petit peu, va diminuer la saturation, c'est certain. Et on va rajouter un petit peu de couleurs complémentaires du bleu, c'est-à-dire de l'orange. Mais je n'irai pas mettre un orange pur non plus, je vais aller mettre un petit peu de rouge et un petit peu de jaune. Donc, ce sont les deux couleurs complémentaires. Le jaune vif ici risque d'être un petit peu trop fort. Je vais aller avec de l'ocre jaune. Avec ce jaune, je risquerai de devenir très rapidement vert. Même avec l'ocre, ça peut verdir un petit peu, mais l'ajout de rouge a bien neutralisé la teinte. Regardez comment ma couleur a été vraiment neutralisée. Si ça devient trop vert, on rajoute encore du rouge. Et là, on se retrouve avec un gris bleuté. Si on rajoute encore du blanc, voilà, des couleurs de neige subtile. Nous avons là à peu près la couleur du tableau de Camille Pissarro. La troisième erreur que peuvent faire les débutants lorsqu'ils peignent des paysages d'hiver, c'est d'utiliser un pinceau trop sali d'autres couleurs. Vous pouvez facilement salir le blanc pour votre neige dans la lumière avec un pinceau qui est très, très, très légèrement sale. Si vous regardez ce tableau de Claude Monet, les meules de foin, dans la neige, Claude Monet était un peintre impressionniste qui utilisait, si vous voulez, la juxtaposition des touches de couleurs pour donner des effets colorés. C'est-à-dire qu'il travaillait, par exemple, s'il avait besoin d'un gris, au lieu de prendre un gris et de le mélanger sur sa palette, il mettait des touches de couleurs complémentaires proches l'une de l'autre. Et le mélange, il se faisait plutôt visuellement. Donc, c'était très important, surtout pour des peintures dans un style de Monet ou Renoir, où ces peintres-là, d'avoir toujours, toujours des couleurs très propres, des pinceaux propres. Si vous regardez dans les bleus de l'ombre, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de marron. Dans la neige, dans la lumière aussi, c'est propre, c'est vraiment très propre. Et ça, c'est important pour obtenir un bon résultat et aussi pour peindre plus facilement. Alors, je vais vous montrer comment faire. Par exemple, ici, je prends mon gris très foncé. J'en ai mis, admettons, supposons que, même dans la terre d'ombre brûlée, voilà, j'ai peint un tronc d'arbre, j'ai fait les branches et tout ça. Puis après, je vais réutiliser ce pinceau pour faire ma neige dans la lumière, par exemple. Alors, je nettoie le pinceau. Je l'essuie sur du papier essuie-tout, par exemple, ici, voilà. Et là, c'est sûr qu'on voit qu'il n'est pas très propre. Mais dès que je vais venir prendre de la neige, ici, voyez comment ma neige s'est salie de suite. En fait, c'est devenu gris. Il n'y a pas de lumière, les blancs, les blancs chauds, les blancs colorés. Et là, vous n'aurez plus ce risque de, on va dire, de salir votre peinture. L'autre avantage, c'est que vous aurez moins besoin de le nettoyer, le pinceau, entre chaque changement de couleur. Et donc, moins de nettoyage, moins de frottage, moins d'usure du pinceau. Vous êtes plus en confort, vous gagnez un petit peu du temps. La quatrième erreur, c'est de peindre les ombres, des fois, trop foncées dans la neige, sans vraiment tenir compte de la réflexion de la lumière. Si vous regardez, par exemple, cette peinture d'Alfred Sisley, la neige à Louventienne, vous remarquez que la neige au sol, même dans les ombres, même si ça détache un peu bleuté, ça reste très clair, très lumineux. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la neige lumineuse, celle qui est dans la lumière, va refléter sa propre lumière dans la neige qui est dans l'ombre. C'est comme si la neige était un grand réflecteur de studio de photographie. Et va éclairer les ombres, tout simplement. Alors, je vais vous montrer ça sur la toile ici. Je vous ai préparé, donc, rapidement, très rapidement, un petit fond de paysages d'hiver. Si je devais faire de l'ombre dans ma neige, par exemple, avec des gris bleutés, donc je vais me faire un bleu phtalo, c'est bien trop bleu, bien sûr, on va mettre un petit peu de rouge dedans. Voilà, déjà, ça le neutralise. Un gris bleuté pour une ombre. Si je viens mettre ici mes ombres, par exemple, dans cette teinte-là, je peux avoir un creux ici dans la neige, je pourrais avoir un arbre par ici qui va générer une ombre, pourquoi pas, tiens, on va faire une ombre ici. Je fais un petit peu n'importe quoi au niveau du dessin lui-même, je n'ai pas encore fait l'arbre, ce n'est pas grave. On pourrait avoir des ombres, une lumière qui vient d'en face, une lumière en contre-jour un petit peu, et donc nous aurions des ombres comme ça. Et le problème, il est que ces ombres-là vont être quand même trop foncées, vous voyez, c'est vraiment trop foncé. Ce n'est pas trop vif au niveau de la teinte ou de la couleur, mais c'est trop foncé. Et si je veux garder le côté réaliste du tableau, il va falloir bien sûr que je pâlisse ces ombres-là, je vais y aller plutôt avec la couleur comme si directement, voilà, je vais pouvoir pâlir les ombres de manière à bien représenter la réflexion de la neige qui est dans la lumière, qui va réfléchir sur la neige qui est dans l'ombre. Vous voyez, j'en mets encore un petit peu, voilà. Je ne peux pas lire encore. Je peux être un petit peu plus bleu, un petit peu plus coloré, on va le voir au niveau des teintes. Un beau bleu phtalo, mais pas si foncé que ça. Et je n'ai pas mis des lumières encore, ce qui fait que mon contraste, il n'est pas encore vraiment là. Vous voyez, si je mets ma neige dans la lumière ici, on s'aperçoit là que le contraste, il est quand même déjà là, il est déjà présent. Vous voyez, même avec la lumière à côté, on a l'impression encore que mes ombres sont maintenant redevenues un peu trop foncées. Donc, je peux encore moduler, travailler un petit peu mes ombres, surtout au loin là-bas, pour les pâlir à nouveau. Et là, je peux rajouter mes lumières un petit peu chaudes, en ajoutant un petit peu d'ocre jaune dedans. Et là, je vais quand même encore un tout petit peu pâlir encore mes ombres, en même temps que je leur mets des petites touches. Vous voyez, donc, si on revient, si vous revenez sur l'image précédente où j'avais mes ombres très foncées au début, que j'avais placées au début, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable à regarder ça maintenant que ce que c'était au début. Des ombres sur la pierre, sur la terre, ça peut être très foncé, bien entendu. Attention, le sable et les plages aussi, c'est un peu comme la neige, il y a beaucoup de réflexion. Donc, il faut toujours penser à la réflexion de la lumière ambiante, comment ça va nous éclairer notre, on va dire, nos ombres. La cinquième erreur, c'est une mauvaise exploitation, si vous voulez, de l'atmosphère et de la température des couleurs. C'est un peu compliqué comme ça, mais tout simplement pour vous dire que on sait que la neige, c'est très lumineux, c'est blanc, c'est froid au toucher. Mais la neige est un élément qui va nous permettre plus facilement que n'importe quel autre paysage, attention, ça va nous permettre de renforcer une idée, une atmosphère particulière. Le coucher de soleil, c'est chaud, c'est des couleurs chaudes. Sur la neige, on peut en profiter énormément. La lumière du matin, une journée sombre, une journée ensoleillée, il faut essayer de rendre cette atmosphère forte et puissante dans notre tableau pour le rendre dramatique. Et souvent, on peint la neige un peu comme on voit la photo, on essaye et on fait quelque chose comme ça, qui est très ordinaire. Je vais vous montrer, je peux faire quelque chose de mieux. On peut, oui, alors on va le faire. Si vous regardez, par exemple, ce tableau de Claude Monet qui est « Lavacour, soleil et neige », regardez comment il a bien rendu l'effet de contre-jour, si vous voulez, ou d'ombre et de lumière très fort. On se retrouve, nous, ici, près des maisons, dans l'ombre des maisons. Et on a l'impression, par les bleus qu'il y a là, qu'il fait froid. On est à l'ombre, il fait froid. On gèle. Mais on sait que là-bas, sur le versant, en face de la colline, là, au soleil, ils ont chaud. Les gens qui sont là-bas, là, ils se mettent au soleil. Et puis vous avez certainement déjà été à la neige et vous avez remarqué comment le soleil chauffe très fort à la neige. On peut se retrouver, on va dire, je ne sais pas, moi, il est 3 heures de l'après-midi, on a encore des rayons de soleil sur nous, on fait du ski, il fait très chaud. 3 heures et demie, hop, 4 heures, le soleil se couche derrière le versant. Il fait froid d'un coup, la température chute de 10 à 20 degrés, c'est incroyable. C'est ce qu'on ressent avec ce tableau de Claude Monet. Ce n'est pas merveilleux, la peinture, pour nous aider à ressentir ces choses-là. Avec ce début de tableau de neige, j'ai envie de le poursuivre devant vous, le continuer un petit peu, puis d'essayer d'apporter cette atmosphère, cette ambiance que je pourrais lui apporter. Alors, on peut peindre d'après une photo, comme ici, je peindre d'après une photo que j'avais prise à Saint-Augustin-de-Mirabelle, un hiver où on faisait de la glissade avec les enfants. Et il n'y avait pas de soleil, puis c'est plat, c'est froid, ça manque d'ambiance, vous voyez, d'atmosphère. Il manque une atmosphère. Je pourrais la rendre plus... Renforcer le côté dramatique en rajoutant de la neige qui tombe, rendre ça beaucoup plus gris, plus terne, mais je peux aussi apporter un peu plus de vivacité dans les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de neige, ça devait être au début de l'hiver sûrement. Je ne sais pas, moi, un peu comme dans les tableaux des grands maîtres. Une atmosphère, allons-y. Pour une atmosphère, on va essayer de travailler ça. Je vais commencer par placer cet arbre-là qui manque et qui, je trouve, est important dans le tableau parce qu'il vient fermer la composition à droite et il fait un premier plan qui apporte de la profondeur dans le tableau. Alors, je fais ça très simple et très vite. Voilà, un petit peu de flou, des fois, ça aide aussi. Les petites branches fines ici, avant de poursuivre avec la neige. On va dire qu'au niveau du paysage, l'ambiance, c'est là, on va dire le dessin, le design, le dessin, c'est bon. Là, je vais pouvoir commencer à travailler les couleurs. Vous voyez, je pourrais déjà partir avec une petite amélioration du ciel. On va le réchauffer légèrement. Regardez, avec un petit peu de jaune, à la base là-bas, un petit peu d'ocre jaune. Alors, je ne vais pas faire ça pendant trois heures, je vais quand même peindre de manière assez vite. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? J'ajoute une luminosité. Luminosité et un petit peu de chaleur. Ah, donc, je vais pouvoir ajouter du soleil dans mon paysage. Voilà, on va foncer un petit peu le haut du ciel, avec un petit peu plus de bleu. L'outre-mer, hop, un petit peu grisé légèrement. Hop, c'est trop gris. On va mettre un petit peu plus de bleu. Là, c'est trop foncé. Je vais pouvoir pâlir un peu. J'aime bien aussi l'apport en vandonnise de bleu phtalo dans mon ciel. Plus de blanc pour neutraliser la teinte et en même temps pâlir. Ah, on revient un petit peu à ce qui était au début. Donc là, maintenant, j'ai un peu de marge pour recolorer. Ça va foncer un petit peu en séchant. Donc, ça va être plus foncé que ce qu'il y avait. Vous voyez, j'ai quasiment la même couleur que ce qui était là avant. Et vu que ça fonce en séchant et que mon fond était sec, que ça devrait foncer un petit peu. Voilà, le ciel est intéressant au niveau des couleurs, des teintes. On va foncer un petit peu le côté ici. Voilà, ce qui fait que j'ai une ambiance, j'ai une atmosphère, vous voyez. Allez, on va y aller avec un petit peu de rentrée de bleu, comme ceci. Un peu de lumière qui sort là-bas, comme ça. Voilà, ça donne un petit peu légèrement l'impression de nuages lointains, très, très, très lointains. Ce n'est pas un ciel parfaitement bleu. Voilà. On va mettre un peu de neige par ici aussi. On peut retravailler un petit peu la végétation par là. Un petit peu de l'anstonaire. On va revenir sur l'arbre un petit peu maintenant, puis on reviendra encore à la fin. Alors, c'est là où c'est intéressant maintenant de travailler les ombres et les lumières et l'atmosphère, comme je le disais, sur la neige. On va remettre des lumières sur la neige, dans la lumière, avec du blanc, un petit peu d'ocre, un petit peu de rouge, très peu. Alors, très peu, j'essuie mon pinceau sur la palette ici. Puis, je reviens dans les blancs pour que la neige soit très, très peu teintée. C'est peut-être un peu trop. Alors, je reviens dans les blancs. Et n'oublions pas que ce qu'on veut créer ici, c'est une atmosphère, une luminosité sur le cœur ici, peut-être, du tableau, tourner de la profondeur et augmenter des contrastes, un petit effet léger, peut-être, de contre-jour. Tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça. Alors, j'espère que vous voyez à l'écran les couleurs que je mets. Ce n'est peut-être pas évident. C'est ça le problème, des fois, avec la vidéo. C'est un petit peu, c'est tellement subtil, des fois, ce qu'on fait, là. Alors, j'avais quand même un fond de neige assez bleuté au départ. Voilà, je vais renforcer les lumières à ce moment-là aussi dans l'avant-plan. Sans y toucher, ça renforce les ombres, vous voyez. Allez, on revient dans les ombres. D'accord, avec le bleu phtalo, pardon, le bleu outre-mer, dans les gris. Alors, c'est trop bleu, vous voyez, trop saturé, je dois désaturer. Je vais faire comme ça pour à peu près toutes les ombres qui viennent vers moi. Voilà, pour renforcer cette idée de contre-gaux. Ici, je peux rajouter plus d'ombre. Ça peut être intéressant, on se retrouve à un endroit où il fait froid. Et ça va faire ressortir la chaleur, la lumière là-bas. Allez, on va être beaucoup plus d'ombre ici. Vous voyez, je change l'idée parce que ça va me permettre, c'est ça, un peu comme dans le tableau de Claude Monet. Je nous mets au froid pour qu'on sente que là-bas, il fait plus chaud. Alors, si on veut conclure un petit peu, on peut vérifier quelles erreurs j'aurais pu faire, ces erreurs de débutant en faisant ce tableau. Est-ce que j'ai utilisé du blanc pur ? Jamais. Est-ce que j'ai utilisé du gris ou du noir ? Ou du gris qui est fait avec du noir ? Jamais. Puisque j'ai utilisé toujours mes propres couleurs et non pas le noir. Est-ce que j'ai utilisé des couleurs trop vives ? Je ne penserai pas. Ce n'est quand même pas un tableau qui est rendu moderne, contemporain, à cause de la vivacité des couleurs. C'est quand même assez gris, assez monochrome. Je me suis plus occupé de faire ressortir la luminosité, les contrastes que faire ressortir des couleurs vives. Est-ce que j'ai peint les blancs avec des couleurs sales, avec mon pinceau sale ? Non, j'ai bien fait attention de toujours bien nettoyer mon pinceau avant de revenir à certains endroits, dans les pâles surtout. Est-ce que j'ai fait mes ombres trop foncées en ne tenant pas compte de la réflexion de la neige dans la lumière qui va éclairer les ombres ? Je ne pense pas non plus. Le plus foncé au niveau des ombres, c'est ici. Il est peut-être un petit peu trop foncé, un tout petit peu. Je pourrais le pâlir encore légèrement, mais c'est pour créer, si vous voulez, cette ambiance que là-bas, c'est chaud, on est à la lumière, alors qu'ici, on est à l'ombre. Et c'est ce qui nous fait arriver à la cinquième erreur. Est-ce que j'ai mal géré l'atmosphère ? Est-ce que je me suis contenté de reproduire la photo qui n'a pas vraiment une atmosphère ? La photo, souvent, c'est ce qui arrive avec les photos. Non, j'ai quand même renforcé un petit peu l'idée de luminosité, de chaleur par là-bas et de froid par ici pour donner cette impression que où nous sommes, nous avons froid et puis là-bas, il fait plus chaud parce qu'il y a du soleil, nous, on est à l'ombre. Donc, je pense avoir exploité ceci, cette idée d'apporter une atmosphère qui n'était pas là sur la photo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir éviter de faire des erreurs et mieux peindre vos paysages d'hiver. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment je peins la pluie grâce à deux méthodes particulières.